Musique Aujourd'hui nous avons notre conversation, on nous appelle les Spring Talks, c'est une discussion de printemps, alors météorologiquement on est encore un peu tôt, mais je pense qu'au niveau du contenu on est tout à fait dans l'actualité, le but de cette conférence c'est de créer justement une plateforme de discussion entre l'industrie, l'industrie active en Europe, l'industrie européenne bien sûr au sens strict, et les différents acteurs institutionnels européens. Alors les différents acteurs c'est bien sûr au niveau européen, nous avons le soutien de l'Agence Européenne de la Défense, de la nouvelle DG, des filles de la Commission Européenne, mais bien sûr les acteurs nationaux, parce qu'aujourd'hui dans la Défense tout se passe encore principalement au niveau national. Alors aujourd'hui nous avons vu aussi la présence de partenaires qui travaillent déjà sur des sociétés américaines, mais qu'en est-il vraiment de l'organisation des industries européennes ? Y a-t-il une avancée ou une envie de se rassembler ? Voilà, mais je pense que les débats l'ont montré, il y a une envie, il y a un intérêt, il y a je pense aussi un certain esprit réaliste qui voit qu'il faut absolument se rassembler, éviter ce qu'on appelle les duplications inutiles, donc les efforts inutiles, et essayer d'avoir plus de convergence, et ça ressort je pense clairement dans les débats. Comment est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, il faut être raisonnable, ça va prendre du temps, c'est aussi une affaire de budget, le budget est encore discuté au niveau européen, donc il faut que chacun ait le courage de mettre le budget nécessaire sur la table. Par rapport au sommet de juin, des nouvelles ? Oui, oui, des nouvelles, on a un très beau sommet qui arrive, qui est en perspective, donc les 10 et 11 juin, on aura un grand sommet de deux journées, donc avec plus de 2000 participants, et qui sera intégralement concentré sur la durabilité. Donc c'est une manière de répondre à l'appel de la Commission européenne sur le fameux Green Deal, qu'on ne peut pas éviter, mais d'avoir un dialogue franc, ouvert, avec toute l'industrie, avec tous ces aspects différents sectoriels, pendant deux jours avec la Commission européenne, pour montrer ce que l'industrie est prête à faire, justement pour répondre à cet appel de la Commission européenne. Donc on vous invite tous à participer à Bruxelles au mois de juin. Et bien écoutez, dans un monde qui paraît, en tout cas, de plus en plus incertain, il est clair que l'Europe aura plus de force en tant que continent uni, plutôt que chaque nation de son côté, chacune de son côté séparée. Parmi ces rencontres, le but c'est que l'industrie de la défense militaire se regroupe et se réunisse. Est-ce que vous avez vu que lors de ces débats, il y avait une volonté des pays de travailler ensemble ou alors c'est encore un petit peu séparé ? Il ne faut pas nécessairement confondre industrie et Etat. Les intérêts ne convergent pas toujours. Ils le font dans une grande partie, mais pas toujours. Je pense qu'il y a de la bonne volonté, tant du côté des industriels que des Etats membres européens, de travailler ensemble vers une défense européenne commune. Rome ne s'est pas construit en un jour. Il faudra encore pas mal de travail. Et quels sont les obstacles à votre avis ? Les obstacles sont commerciaux, ils sont politiques, ils sont industriels en termes d'enjeux industriels. Nous n'avons également pas encore à ce jour de... ...assessments. Nous n'avons aujourd'hui pas encore de vue, de vision commune de la menace. On ne voit pas la menace pareille à Riga qu'à Paris, à Stockholm qu'à Madrid. Et tant qu'on n'a pas encore cette vision commune d'une menace commune, ça va être très compliqué d'aller de l'avant. Je crois que c'était vraiment une vérification de l'état réel, de la défense européenne et des ambitions européennes. On voit que l'Union européenne a de grandes ambitions pour collaborer plus ensemble dans le domaine de la défense et de l'industrie de la défense. Mais on voit aussi que les moyens vont être relativement réduits par rapport aux ambitions. On a parlé d'un fonds européen de défense qui doit donner des incitations aux entreprises de collaborer, qui a commencé à 13 milliards pour descendre à 7 ou 8, donc c'est moins important. Également, il y a la difficulté que les pays membres ne se mettent pas toujours d'accord sur des opérations militaires, sur leur interprétation des foyers de crise dans les environs de l'Europe. Donc, s'il n'y a pas d'accord là-dessus, l'Europe est un peu paralysée. Et puis, il y a eu l'aspect transatlantique, est-ce qu'on va pouvoir rajouter de la valeur européenne sans réduire la valeur du lien transatlantique ? Les Américains font valoir que des entreprises américaines sont de grands acteurs de la défense européenne, non seulement parce qu'ils fournissent des équipements, mais aussi parce qu'ils ont des filiales en Europe qui emploient des dizaines de milliers d'Européens et qu'ils ont des centres de recherche et des centres d'excellence en Europe. Donc, est-ce qu'on peut faire monter l'industrie de défense et de recherche et développement en matière de défense en Europe sans pour autant écarter les pays tiers que sont, mais qui sont des alliés, les Etats-Unis, mais également le Royaume-Uni, la Turquie, etc. Pouvons-nous parler aujourd'hui de l'importance de ce sommet qui parle de l'Europe en défense industrie ? Alors, la chose que j'en ai fait aujourd'hui, c'est qu'on a discuté sur le futur et les trajets que l'Europe est en train de suivre pour améliorer la coopération interne et la coopération aussi transatlantique. Et je pense qu'on a eu un bon débat sur des choses particulièrement européennes, mais aussi qui ont une nature transatlantique. Et moi, je représente l'OTAN à ce sommet, à ces débats. Et je dois dire que, pour nous, à notre avis, c'est un dialogue très, très bienvenu et un dialogue qui continue depuis longtemps et qui suit, je pense, un trésor assez positif. Alors, la question, si le général de Gaulle était en vie, qu'est-ce qu'il dirait, à votre avis ? Je pense qu'il a dit que l'Europe a changé, a beaucoup changé. Et maintenant, la France, à ce cas-là, est entrée complètement dans l'OTAN, mais aussi est un leader très important pour l'Union européenne et qui est un allié pour nous très actif et aussi très puissant par ses forces et ses politiques qui encouragent le développement des capacités de défense qui sont nécessaires pour nous protéger. Et alors, je pense qu'il aurait été surpris, mais je pense aussi content où se trouve la France aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il changerait. Il dirait qu'il faut... l'Europe, si elle veut garder sa souveraineté, elle ne passe plus par l'État-nation, mais l'État-nation, c'est l'Europe. Alors, peut-être qu'il ne le dirait pas dans ces termes-là, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut gagner cette souveraineté-là et être respecté dans le monde, ça passera par une souveraineté européenne. Si le général de Gaulle était encore en vie, qu'est-ce qu'il dirait ? Ça, c'est au-delà de mes capacités, je suis réellement désolée. Je pense que le général de Gaulle se méfiait beaucoup des Américains, mais il restait quand même l'allié des Américains dans les moments décisifs. Et donc, il dirait effectivement qu'il faut faire plus d'autonomie européenne, que l'Europe doit s'affirmer dans le monde, mais il ne voudrait pas non plus que les Américains soient absents s'il fallait à son époque se confronter aux Soviétiques, aujourd'hui se confronter ou à la Russie, ou dans un avenir imaginable à la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada